Est-ce qu'on peut monter ou descendre d'un ou d'autre ? Est-ce qu'on est obligé d'improviser sur le même temps que la... Elle veut savoir si, en improvisant, on peut changer de tonalité. C'est ça ? On peut changer automatiquement. Donc, lui il est dans une gamme et toi tu es dans une autre gamme. C'est possible, mais il faut connaître les rapports. Il faut connaître les relations entre les gammes. Pourquoi ? Par exemple, je prends, par exemple, DO, MI, SOL. Si je fais, par exemple, l'accord de FA, on aura FA, DO. On retrouve quoi dedans ? DO, n'est-ce pas ? Là, par exemple, on a DO, n'est-ce pas ? À cause de ce DO là, à cause de ce DO là, on a même encore le MI qui se retrouve dans l'accord de DO. À cause de ça, à cause de ces notes qui apparaissent, ou bien on peut avoir le SOL, par exemple SOL, SI, RE. À cause de ces notes-là, qui se retrouvent aussi dans l'accord de DO, je peux faire quelque chose. Quand il plaque l'accord de DO, moi, je peux jouer avec les notes qui se trouvent dans ces accords-là. C'est-à-dire, je peux jouer dans la gamme, par exemple, de LA. Mais là, ce sera, on va dire quoi, un LA mineur. Je peux jouer dans la gamme de LA mineure. On note que lui, il plaque le DO. Tu ne vas pas sentir que je suis sorti. Parce que dans la gamme de LA mineure, là, il y a quoi ? Il y a deux notes qui vont toujours, à chaque fois, apparaître. Tu vois un peu. Ici, tu peux sentir que je vais sortir. Tu peux sentir parce que je n'ai qu'une seule note. Donc, ça se fait comme ça avec les accords où il y a au moins une ou deux notes de repère. Donc, facilement, quand je fais là, quand il plaque, par exemple, pour l'accord de DO, il plaque par exemple sur DO. Moi, je n'attends pas qu'il plaque DO. Je suis déjà là-bas. Je ne sais pas si tu essaies de voir. C'est assez technique. C'est assez technique. C'est comme ça que ça se passe. Donc, au lieu de rester là, moi, je suis là. Il peut venir ici. Et moi, je viens là, par exemple, toujours. Mais quand j'arrive sur le MI, là. Par exemple, je lui fais FA. Moi, je lui fais LA DO MI. Et puis, je viens par exemple. LA DO MI FA. Tu vois un peu. J'ai fait LA DO MI. Quelqu'un, si je m'arrêtais là. Quelqu'un m'aurait dit. Je suis. J'ai plaqué l'accord de DO. DE LA MAJEUR. DE LA LA MINEUR. Mais, j'ajoute le FA à côté. Je l'ai fait. Et on est revenu. En théorie, c'est sérieux. Hein? Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Je fais ça. Si il m'arrêtais là. Il a fait la corde de LA MINEUR. Quand j'ajoute le FA à côté. Je rectifie. Automatiquement. Il a présenté. Ah non. C'est des exemples. Practique. Vas-y. Fais un peu. Fais un DO. La résole. C'est du B. C'est du B. C'est du B. C'est du B. Un. 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 LAL EN DOO. Un LA. RÉ. Un. LAL. Un. Do. La. Des SEAL. Un. Bien. Un un. Deux. Un. 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 c'est ça la ligne d'accord Regarde ce que je vais faire. Quand il va faire un doux, moi je serai ici. Quand il va faire ça, je vais rester ici. Je vais remonter ici. Quand il va venir, je serai. Je resterai là. Quand il va venir sauter, je vais prendre ça. C'est un doux. Je vais jouer ici déjà. Je prends le dos. Je prends le dos. Est-ce que ça ne passe pas? Est-ce que ça n'est pas passé? Est-ce que ça n'est pas passé? Est-ce que ça n'est pas passé? Non, il va descendre. Si je me laisse encore là. Je vais descendre. Il a fallu ici. Il a fallu ici. Je vais toujours rester sur le plat. Est-ce que ça sonne il faut? Non. Maintenant, je ne vais pas ajouter. Il va faire ça. Il va faire ça. Il va faire ça. Je vais toujours rester là. Il va faire ça. Le mal micro. Me dis-multi. Il va faire ça. Le mal micro. Il va faire ça. Il va faire ça. Est-ce que j'ai joué dans la ligne d'accord puis suivi celle-ci? Non. J'ai joué sur d'autres accords. Voilà, qui faisait d'autres accords. Et c'est comme ça, dans d'autres accords plus enrichis. Par exemple, ici, moi je peux appeler ça, ici on a l'accord de la domine. Donc, on va dire, c'est quoi? La mineure. C'est ça? Voilà. Ici, j'inverse ça. Ça peut me donner Do, Mi, Sol, Ma. Il y a toujours La, Do, Mi, Sol. Ici, on avait les sols au Do ici. Là, ici, ça lui va donner La, Do, Mi, Sol. Ça lui va donner La mineure 7. C'est ça? Et là, La mineure 7. Mais quand je mets ça comme ça, ça ne donne plus La mineure 7. Ça donne maintenant Endo Majeur 6. Vous voyez un peu? Vous ne voyez pas? Voilà pourquoi je disais que quand on doit rentrer un peu, il faut maintenant avoir un certain niveau théorique, une base théorique pour pouvoir comprendre. Donc là, on lance sur un truc. Maintenant, on est purement dans les accords. Si on rentre dans les accords, il faut avoir une base dans les accords pour qu'on puisse mieux expliquer. Vous voyez un peu? Voilà. Notre note, c'est ça? Donc, vas-y un peu reprendre l'exercice là. Donc, vas-y un peu reprendre l'exercice là. Et puis, vas-y un peu reprendre l'exercice là. Et puis, tu peux faire l'exercice là. Et puis, vas-y un peu reprendre l'exercice là. Et puis, vas-y un peu reprendre l'exercice. Et puis, vas-y un peu reprendre l'exercice. Et puis, vas-y un peu reprendre l'exercice. C'est bon. Autre question? La cause des rapports que j'ai créés d'abord. Et maintenant, ça permet de savoir comment je peux faire ça. Une autre question, quelqu'un a une question, une... Même si ce n'est pas en rapport avec ce qu'on a vu, mais qui tourne autour de l'infrogation. Oui? Durant votre intervention, vous avez d'abord énuméré que vous ne connaissez pas les différents niveaux de tout un chat. Oui. Vous avez utilisé les termes comme les phrasés, les flas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et puis faire ça d'une manière pratique si possible? Bien. Très belle question. Je n'ai pas voulu développer les flas. Ça, c'est en théorie. On apprend ça. dans la théorie musicale. C'est très bien de connaître la musique, mais c'est très bien de savoir la lire et l'écrire. C'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Savoir c'est quoi une noire, savoir c'est quoi une croche, pouvoir lire, pouvoir l'écrire. Quand tu sais c'est quoi une noire, ça veut dire que tout de suite, pendant qu'on se rentre dans le jeu, tu peux noter ça sur une partition. Donc, le phrasé c'est quoi? Le phrasé c'est une mélodie, je peux dire ça comme ça, une mélodie qui est propre à un style. Une mélodie qui est propre à un style. Donc, il y a des phrasés qui sont propres à un style. Si tu joues tout de suite là, un rock. Tu connais le rock? Tu connais le rock? Tu connais le rock? Laissez. Laissez. Laissez de voir. . Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501